Mes chers compatriotes, hier, c'est dans le budget. Le ministre des Finances a fait un discours là qu'il est venu raconter une histoire que vous êtes l'affirmé dans le lit, que vous faites croire qu'il y a un casque dans le lamé, quand vous faites que vous faites croire qu'il y a un casque. Qu'est-ce que vous avez gagné ou pas gagné et ce qui peut faire vous payer beaucoup plus que ce qui vous avez gagné. Et quand vous avez la vérité, vous trouvez dans mon annexe, vous trouvez dans mon estimate, dans mon document, dans mon chiffre qui vous aurez analysé toute une autre histoire de ce qu'il vous attendait hier. C'est un exercice de communication qu'il est fait à vous pour enlever tout. Alors, beaucoup de gens me posent une question, aujourd'hui dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer ces cinq affaires. Premièrement, je commence avec la somme de 1000 roupilles qui nous donne un pensionné, 1000 roupilles qui nous donne un travail hier. Deuxièmement, je pense que je suis là-haut de 65 ans quand ils nous donne une autre somme de 1000 roupilles qui est différente, parce que ça, ils sont aussi dans CSG et je vais vous expliquer la différence. Et après, il y a une autre affaire dans cette vidéo-là qui concerne, par exemple, la taxe municipale, qui vous comprenne exactement combien il y a été et combien la caisse que vous n'avez pas pour payer quand vous enlève la taxe municipale. Dernièrement, je vais vous montrer une affaire au MBC qui, ça aussi, est une affaire extraordinaire qu'ils ont pu faire pour mettre une obligation à vous. Après, mes chers compatriotes, je vais vous dire il y a une grande, grande ornac dans ce budget-là pour lequel vous pouvez en faire une vidéo. Laissez-moi commencer la première dans ces cinq affaires-là. L'eau est de 1000 roupilles qui est de nous. Vous savez, à chaque fois, il y a eu qui envoie la boutique ou peut payer prix de serre et dans la taxe et dans la VAT, TVA, comme on appelle ça, l'eau est de la produit-là et plus prix monté, plus gouvernement peut faire casse l'eau ou la tête. Même affaire pour prix l'essence, pour prix diesel. À chaque fois qu'il prix l'essence monté, qui diesel monté, ou peut payer sur ce produit-là avec tout ce qu'ils ont ajouté là-dedans, il est extrêmement cher, il est de 74 roupilles, je testais l'eau 39 roupilles, mais VAT il est presque 10 roupilles là-dedans. Plus l'eau-là, il y a un extrait de 12 roupilles, 20. Ça veut dire que le gouvernement tout de suite a 20 de roupilles dans chaque litre de l'essence qu'il a acheté. À aujourd'hui, avec chiffres, je vais vous montrer comment je n'ai pas de 200 000 roupilles là, qui est un extrait de l'essence qui ne peut pas trouver tout. Alors, dans le premier tableau que vous pouvez trouver là, aujourd'hui, il y a un chiffre qui démontre combien de taxes vous pouvez payer. Quand vous avez l'année 2022-23, vous pouvez trouver que la taxe totale c'est 129 milliards 535 millions de roupilles qu'il peut faire où payer pour 2022-23. Et quand vous gênez 2021-20, c'est-à-dire qu'il y a un chiffre actuel, ce qui est qui est 107 milliards c'est 180 millions. Mais la différence entre 129 milliards et 107 milliards diffère où à peu près 21 milliards ou pilles, mes chers compatriotes. Ça, c'est une taxe en plus qu'il peut faire où payer. Mais vous montrez où l'on a un tableau maintenant. 22-23, l'année 2022-23, 129 milliards 535 millions ou rétire 2021-20, 107 milliards 680 millions. La différence c'est 21 milliards 855 millions. A ce qui est nous divise par 850 mille travailleurs et pensionnés qui est dans la province. Comment il fait par travailleurs ou pensionnés ? Il fait 25700 qui peut faire payer en plus. 25700 ou divise par 12 mois il fait 2140 mais comment il peut prendre 2140 en forme de taxe en plus avec tout travailleur et pensionné et il peut donner 1000 roupi qui veut dire vous pouvez donner la moitié de ce qui vous pouvez prendre ou prendre 2140 ou donner 1000 et il peut trouver ça bon qui saut gagnant mais définitivement vous payez parce que la taxe c'est où vous pouvez payer et 2140 pour du monde seulement vous donnez 10 000 ça veut dire vous payez pour 1140 roupi vous avez 1140 roupi c'est ça la vérité mes chers compatriotes qui tout le monde veut retenir deuxièmement je vais maintenant les pensions quand je peux dire vous donner 1000 roupi à 60 ans vous comprennez bien il y a une différence entre les pensions qui peuvent donner 65 ans à monter et ce qui peuvent donner 65 ans à monter ce qui peut donner 60 ans à monter appelle ça basic retirement pension ils sont dans la caisse l'état dans fonds contribuables c'est tax payeurs comme vous trouvez ou pay tax et dans sa caisse tax qu'on met dans la caisse gouvernement c'est depuis l'adam qui les tiens le roupi pour donner 60 ans basic retirement pension par contre ce qui peut donner 65 ans ça il sort dans un autre fond c'est pas ce gouvernement c'est contribution sociale généralisée c'est contribution qu'on fait pour self employed contribution qu'on fait pour employé du secteur privé et employeur alors c'est pas ce gouvernement ça pour revenir là une minute nous get sa première 1000 roupi qu'on donne à 60 ans la 1000 roupi pour moins quand vous divise 30 jours il fait 33 roupi sa 33 roupi qui vous peut gagner pour vous là il n'est pas suffi pour tout ce qui vous paye en plus quand vous paye la boutique quand vous paye la ration ou bien quand vous achete un médicament ou bien quand vous achete l'essence si vous vous avez de la route un automobiliste 1000 roupi par moins divise par 33 roupi pour vous qui un pensionné gagne 33 roupi un 10 19 28 9 roupi ça veut dire vous paye 4 10 de nous par jour 33 roupi pour 4 10 par jour ou 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 bien par exemple per 26 70 ce prix peut monter 33 roupi ça 100 1000 roupi là ça veut dire pas reçu aucun illusion qui peut faire une grande fave qu'on peut prendre plus 4 en forme de taxes et de nous moins que la moitié qui représente 4 10 par jour nous vignons le CSG et les 65 ans 100 1000 roupi qui peut gagner additionnel comment il saute dans poste self employed qui peut contribuer dans fonds CSG et les qui peut travailler dans privé et employeur je peux contribuer pour qu'il gagne 65 ans vous connaissez le gouvernement qui fait il prend contribution qui dit qu'il contribuait depuis la fin 2020 jusqu'à aujourd'hui où vous trouvez social contribution et vous trouvez le chiffre pour 2022 23 il arrive 11 756 millions alors dans sa contribution de 11 756 millions là je prends mille roupies pour donner 65 ans ce n'est pas le gouvernement c'est le gouvernement qui contribue pour sa pension quand il gagne 65 ans ils lèvent et don les autres qui gagne 65 ans à ce temps et quand vous dites d'après statistics maurice combien de 60 à 64 ans 80 000 et quand vous dites ce qui là 65 ans 160 000 ça veut dire que 160 mille x 1000 roupies faire 160 millions roupies par mois quand vous multipliez par 12 près des milliards roupies ça c'est tiré dans fonds CSG que tous qui travaillent self employ dans le secteur privé contribu pour votre propre pension et quand arrive à l'air ça casse pour les plis là deuxième affaire fonds fonds pensions ou investi casse là ici pas investi casse là dans poil d'une man de 65 ans aujourd'hui c'est pas casse gouverne par ça bien pour tant quatrièmement la taxe municipal si vous n'avez un reste dans 4 bond dans le bassin normalement la taxe pour un d'un dépendant de la casse 500 roupies par an pour les autres d'un 19 roupies par an alors si un d'un peut payer taxe municipale 1900 roupies par an ou prendre 1900 roupies mes chers compatriotes vous divisez par 12 mois 158 roupies par mois et quand vous divisez par 30 jours 5 roupies par jour alors quand il tient sa taxe municipale c'est 5 roupies par jour qu'un d'un n'est pas pour payer ça c'est ça c'est ça c'est 5 roupies par jour imaginez que je casse ce pèpre en ou et comment pèze t'la fîmé de où l'idée dernièrement mes chers compatriotes moi pour vous trouvez MBC MBC C24E C24E comme ça le MBC n'est l'autre section c'est 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 Mais c'est un compatriot, je le peux dire comme ça, si on ne peut pas payer licence fee des MBC, d'après sa clause là, l'amène là 50 000 rupis, plus bien introduire, un terme d'emprisonnement de deux ans. C'est choquant. Alors mes chers compatriotes, ça a 1000 rupis qui nous donne des pensionnés, qui nous donne des gens qui travaillent en bas 50 000 rupis là. Comprends bien, ça a 1000 rupis là, ce n'est pas suffisant. Il ne fait à vous croire qu'il peut donner à un cas, c'est une illusion, elle l'a fumée dans votre lit. Mais ces 100 formes de taxe qu'il peut faire à vous payer, vous pouvez trouver en plus, vous parlez de 2140. Comment vous parlez de 2140 et de 10 000, ça, vous pouvez vous dire à cette terre. Sur ce, mes chers compatriotes, je vous souhaite une très bonne soirée, et dans la prochaine vidéo, je vous explique ce que vous avez fait avec vous, avec tout ça, vous avez expliqué ce que vous avez sorti, vous pouvez le découvrir, et vous avez fait ce que vous n'aime pas pour croire. Merci, bonne soirée.